Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de lecture de Marc au chapitre 6. Ce chapitre est un peu long, mais nous allons prendre le temps de le lire ensemble. Yeshua partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le Shabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? » C'est toujours les mêmes questions que les gens se posent quand ils voient Yeshua. C'est quelle est cette puissance qui sort de lui et comment il arrive à parler avec plus de sagesse que les scribes. On voit quand même que Yeshua est le Shabbat à la synagogue et qu'il ne remet pas en question le Shabbat. Verset 3. « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, Myriam, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? » Là aussi, il est intéressant de voir que nous parlons de la fratrie qui a suivi Yeshua et que Marie et Joseph ont eu d'autres enfants, des garçons et des filles, et qu'en aucun cas on ne parle de cousine ou de cousin ou autre chose. Vraiment, Marie a eu des enfants et elle n'est pas, comme le dit une église connue, vierge jusqu'à sa mort. « Et il était pour eux une occasion de chute. » Verset 4. « Mais Yeshua leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » On a l'impression que Marc aime bien faire ce point, en fait, parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois sur les chapitres précédents, où c'est toujours difficile, dans sa famille, si on est jeune converti, nouveau converti, d'aller parler et dire quelle est notre foi, expliquer notre foi. Parce que souvent la question ou la remarque qui revient plus souvent, c'est « Ah, mais on te connaît, toi t'es comme ça, t'as tel caractère. » Comme si on ne pouvait pas changer. Et laissons, voilà, notre tâche pour nos familles, c'est de prier pour elles, de prier pour chacun des membres de notre famille, qu'ils connaissent la vérité, s'ils ne l'ont pas, et qu'ils puissent eux aussi changer. Voilà, c'est important. Verset 5. J'aimerais tellement posséder déjà ce « si ce n'est ». Imposer les mains aux malades et les guéris. Ils s'étonnaient de leur incrédulité. Yeshua parcourait les villages d'alentour en enseignant. Depuis le début de la lecture de Marc, nous voyons que Yeshua enseigne, et il n'enseigne pas n'importe quoi, il enseigne la parole, il enseigne la parole de Dieu. qui, à l'époque, n'est que ce qu'on appelle le « tanar », c'est-à-dire la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim, les prophètes et les Écrits. Yeshua parle souvent d'ailleurs de la Torah et les prophètes, la loi et les prophètes, qui désigne ce qu'on appelle aujourd'hui malheureusement l'Ancien Testament, qui n'a rien d'ancien. Et Yeshua enseigne le « tanar », enseigne la loi, la Torah, enseigne les prophéties que les prophètes des temps plus anciens ont pu apporter. Le Nouveau Testament, il faut qu'on soit clair, les écrits des Évangiles, des Épitres et des lettres diverses et variées, ne seront rédigés que bien plus tard après la mort de Yeshua. Donc quand vous voyez ici que Yeshua enseignait, il enseignait quoi ? Il enseignait la Bible de Genèse jusqu'à Malachie. Et c'est malheureux que dans certaines églises, on ne lise plus ce qu'on appelle l'Ancien Testament et qu'on ne s'attarde qu'aux écrits du Nouveau. Ils sont importants, mais sans l'Ancien Testament, on ne peut pas comprendre le Nouveau et sans le Nouveau, on ne peut pas comprendre l'Ancien. Verset 7 Alors il appela les douze et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit Dans quelques maisons que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent pas ni ne vous écoutent, retirez-vous de là. Secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance des péchés bien sûr. Ils chassaient beaucoup de démons et ils soignaient d'huile, beaucoup de malades et les guérissaient. Ici on a des... pas des trucs, mais on a les façons de faire des apôtres. Donc déjà, Yeshua les envoie deux à deux. C'est important d'avoir toujours un compagnon de route. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on peut se tromper et que le deuxième peut nous rattraper sur ce qu'on peut dire. Des fois tout seul, on va un petit peu se motiver, se chauffer, et le deuxième est là peut-être pour nous ramener un peu à terre. Ils ont le pouvoir sur les esprits impurs. Si notre prière ce matin, c'est dire Seigneur vraiment dans ce monde qui est rempli de ténèbres, donne-nous aussi ce pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, on relit au verset 8, si ce n'est un bâton, et de chausser des sandales, de ne revêtir qu'une seule tunique. Donc en gros, c'est devenir comme vous êtes, comme nous sommes. Et au fur et à mesure de cette mission dans les villes, alors les uns et les autres nous donneront de quoi manger, de quoi nous vêtir s'il en est besoin. Là aussi, il y a au verset 10, tout ce qui est écrit en rouge, les paroles de Yeshua sont importantes, c'est de dire que de ne pas s'attarder sur les gens qui ne veulent pas entendre. Dans nos milieux, on a souvent tendance à insister. Mais Yeshua nous dit, non, ce n'est pas la peine d'insister, peut-être que ce n'est pas le temps de la personne, tout simplement. Donc si les gens ne vous reçoivent pas, ne vous écoutent pas, eh bien partez, et allez vers ceux qui ont besoin et qui sont prêts à écouter. Fin du verset, secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Malgré tout, il y a un témoignage à donner, même en partant, en disant, ok, on a compris, tu ne veux pas entendre, tu ne veux pas écouter, je ne veux pas insister, mais si tu as besoin, tu sais où me trouver. Ils chassaient beaucoup de démons, Amen, Alléluia, et ils soignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Ne perdons pas non plus cette pratique de l'onction d'huile qu'on retrouve dans les Épitres, un peu plus loin, qui dit que si vous êtes malade, allez voir les anciens qui vous soindront d'huile et vous serez guéris. L'huile, évidemment, ça peut être l'huile de l'esprit, mais c'est l'huile aussi qui est posée sur les plaies pour guérir. Et cette façon de faire était souvent utilisée à l'époque et encore aujourd'hui, nous le faisons dans notre communauté. Le roi Hérode, verset 14, on change de thème, entendit parler d'Yéchoa, dont le nom était devenu célèbre, et il dit, Jean, le baptiseur, est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Il avait tué Jean. D'autres disaient, non, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète, comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Et Hérode est sans vœu encore, je pense, d'avoir tué Jean, et le voit partout. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lié en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousé, et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Jean n'avait pas peur de la grandeur du roi, mais lui disait la vérité. Ça lui a fallu la vie, mais il n'a fait que dire ce que la parole proclamait. Il n'est pas permis d'épouser la femme d'un frère. Toutes ces actions se trouvent dans Lévitique 18, qui est la liste des immoralités sexuelles, et qui, là encore, si vous lisez Lévitique 18, vous verrez qu'il n'y a rien d'aboli, que toutes ces choses sont logiques, et qu'on ne peut pas avoir de relation avec la femme de son frère, avec l'épouse de son père, avec sa tante, avec un homme quand on est un homme, une femme quand on est une femme. Le fait de dire cela aujourd'hui peut être grave, puisque la loi française l'interdit. Mais nous ne disons pas que Dieu n'aime pas ces gens-là, il veut leur salut, et leur mode de vie ne coïncide pas avec la parole de Dieu. Verset 19, Hérodias était irritée contre Jean, et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et écoutait avec plaisir. Des fois, vous parlez avec des collègues de travail, ou même avec vos familles, ou vos voisins, et vous avez l'impression qu'ils vivent une vie qui n'est pas en règle. Mais quand vous leur parlez de Dieu, ils l'écoutent avec plaisir. Même s'ils font des fois un petit peu des têtes bizarres, ces gens ont quand même cette envie d'éternité, cette envie d'écouter la parole, envie d'écouter la vérité. Ce qui se passe aujourd'hui en France est assez intéressant, de voir que les valeurs sont bafouées, les valeurs bibliques sont bafouées, mais qu'autant un peuple est en train de se lever, et relève ces valeurs. On le voit de plus en plus. Alors, les ténèbres sont puissantes, me disait un ami hier, mais on n'a pas besoin d'être beaucoup pour arriver à apporter la lumière dans ce monde, parce que celui qui apporte la lumière éclaire beaucoup plus les ténèbres, et nous avons et nous devons refléter la lumière de Yeshua dans nos vies. Verset 21. Mauvaise réponse. Il ajouta avec serment Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Étant sorti, elle dit à sa mère, que demanderai-je ? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Cette femme, la mère, avait un esprit de Gézabelle. Je vous invite à aller voir qui était Gézabelle et de voir comment elle réagissait avec le peuple, avec son mari et avec tous ceux qui l'entouraient. Verset 25. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean ayant appris cela vinrent reprendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Verset 30. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Yeshua lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Voyez que les disciples, les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades en les oignant d'huile et ils ont enseigné. Toujours la même chose, apportez à ceux qui en ont besoin la parole de Dieu. C'est une parole de vie, c'est une parole qui va empêcher le péché. Verset 31. Yeshua leur dit venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent et de toutes les villes on a couru à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Le peuple a soif, a faim. 34. Quand ils sortit de la barque, Yeshua vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Alléluia. Yeshua est le bon berger et il prend soin de ses brebis. Verset 35. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dire « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Yeshua leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Irrions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ? » Et il leur dit « Combien avez-vous de pains ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent « Cinq et deux poissons. » Cinq livres de la Torah. Les pains, le pain dans la parole, ça représente la parole de Dieu. « Et deux poissons. » Est-ce que ce sont les deux alliances ? Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte et ils s'assirent par rangée de cent et de cinquante. Toujours l'ordre de l'ordre. Il prit les cinq pains et les deux poissons et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Il prit avant de manger. Est-ce que vous avez toujours cette bonne habitude de prier avant de manger ? Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'il les distribuasse à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes. Quel miracle ! Avec Yeshua, pas besoin d'aller faire les courses. Il refait quelque chose de déjà vu. Dans le désert, les Hébreux quittent l'Égypte, n'ont pas à manger et Dieu fait tomber la manne, le pain du ciel. Il fait tomber les cailles pour que le peuple soit nourri pendant son temps dans le désert. Yeshua, évidemment, a le même pouvoir que l'éternel. Il est Dieu et permet d'utiliser des choses matérielles et de les diviser. La femme de Sarrepta, quand elle est visitée par le prophète, n'a plus que quelques miettes de farine et un peu d'huile et elle en fait des gâteaux. Et là, il va y avoir ce miracle qui fait que cette huile ne baissera jamais et qu'elle aura à manger jusqu'à la fin de la famine. Yeshua est capable de faire des miracles dans ta vie, même au niveau physique. Verset 45 Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaida pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il le renvoyait, il s'en alla sur la montagne pour prier. Yeshua a une vide prière. Il enseigne, il prie, il fait des miracles, il s'occupe du peuple, il est ému de compassion et tout ça c'est dans la prière connectée avec le Père. 47 Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Yeshua était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Yeshua leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Que nous ayons cette phrase en nous, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Dans les troubles et dans les moments difficiles de nos vies, « Rassurez-vous, Yeshua est à nos côtés, n'ayez pas peur. » Verset 51, puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement car ils n'avaient pas compris le miracle des pins parce que leur cœur était endurci. Éternel, que notre cœur ne soit pas endurci à avoir tes miracles, que notre cœur ne soit pas endurci à comprendre ta parole, que notre cœur ne soit pas endurci à refuser de te servir. 53 Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Yeshua parcoururent tous les environs et l'on se mit à porter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Tous ces gens-là avaient sûrement entendu parler de la femme à la perte de sang qui venait toucher les tzitzits. Je vous parlais la dernière fois que sur le vêtement de Yeshua, il y avait ses franges, ses fils bleus qui tombaient des quatre coins du vêtement et toucher ce bord du vêtement, ses franges, ses tzitzits, leur permettait d'avoir la foi et les guérissaient. Ses tzitzits représentent l'obéissance à la loi, au commandement de Dieu, pas au commandement des hommes, pas au commandement du judaïsme, pas au commandement du catholicisme, du protestantisme ou autre, au commandement de la parole de Dieu. Et en touchant le bord du vêtement, cela était totalement guéri. Amen et à bientôt. Sous-titrage ST' 501